Bonjour, voici l'horoscope pour le mois de mai 2023 pour les béliers, les taureaux, les gémeaux et les cancers. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliquée.com En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en trois analyses correspondant à vos trois décans. Si vous ne connaissez pas votre décans, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le tannin correspondant pour vous faire gagner du temps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Bélier premier des camps, vous allez tout savoir à partir du 20 mai, ça sera encore le cas une partie du mois de juin, un trigone de Mars. Donc Mars, c'est la planète de l'énergie, du dynamisme, de la vitalité. On prend des initiatives, donc ça c'est une bonne chose. Il y a la capacité de s'affirmer. Voilà, donc on est vraiment actif, on peut prendre la direction d'une situation, trancher. Donc il y a vraiment ce côté-là qui va se mettre en place, donc c'est une bonne chose. On voit que vous avez avant ça du 7 au 16, un carré de Vénus. Pas de panique parce qu'en fait, c'est quand même très très rapide. Donc allez, une journée peut-être, une petite frustration dans le domaine affectif, sentimentale, amicale, tout simplement parce qu'on ne peut pas se rendre par exemple à un tel ou tel événement. Vous voyez, ça ne va pas au-delà de ça. Ça peut être aussi une dépense qu'on n'avait pas vu venir. Voilà, mais ce n'est pas plus que ça, donc je vous rassure. Et vous avez toujours, si vous êtes né au tout début, tout début de votre décan, donc si vous êtes né vraiment le 20, 21, max 22 mars, vous avez toujours ce sextile de Pluton. Alors, de toute manière, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope panel parce que ça, c'est une vraie planète en toile de fond. Mais avec Mars et Pluton en même temps, vous pouvez vous dire qu'autour de la dernière semaine, donc du mois de mai, ça va être assez intéressant parce qu'on peut y voir plus clair, on peut mener à bien ses actions. Il y a vraiment le fait de dominer pour certains une situation. Voilà, donc il y a vraiment la capacité, je trouve, de comprendre, ça donne plus d'ambition, plus de capacité de réalisation. On s'investit plus avec passion dans les, dans différentes, voilà, différents projets. Et en plus, ça aide justement à convaincre les autres. Donc voilà, il y a vraiment une belle capacité pour vous à pouvoir avancer. Et voilà, ça peut, ça peut être aussi même épanouissant, bien sûr. Mais bien sûr, à partir du 20, sur 20, 21, 25, voyez, à peu près autour de cette période-là, c'est à ce moment-là que vous, vous aurez Mars et Pluton au même moment. Alors, Bélier, deuxième décan, vous avez toujours les effets de Jupiter. Jupiter s'est éloigné effectivement de votre décan. Jupiter est toujours en Bélier, mais s'est éloigné de votre décan. On est dans le troisième décan. Néanmoins, au mois de mai, eh bien, certains d'entre vous, surtout si vous êtes de la deuxième partie, vous pouvez encore bénéficier des effets de Jupiter. Donc, pour certains, ça peut, certes, ça peut être risque d'excès, mais pour d'autres, ça peut tout à fait être possible. Ça peut parler de possibilités, d'opportunités, d'expansion, de bien-être, etc. Donc, il faut en profiter. Vous allez tous avoir du 16 au 26, un carré de Vénus. Pas de panique, ça peut parler de frustration, mais vraiment, voilà, ça peut être de l'ordre affectif. Ça peut être au niveau financier, parce qu'on n'avait pas vu une dépense venir, mais ça va durer une journée ou deux. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de problématique liée à ce carré de Vénus, tout seul, comme ça, sans grosse planète en face. Peut-être que si vous êtes de la toute fin du décan, effectivement, Jupiter plus Vénus, vous pourriez le ressentir comme un carré ensemble. Donc, ça peut donner un peu plus en excès le Vénus, d'ailleurs, en frustré. Donc, ça veut dire frustration affective ou une dépense. Mais, encore une fois, je tiens à préciser que le carré va traverser votre décan en seulement 10 jours. Donc, en fait, forcément, c'est très, très rapide. Donc, pas de panique. Alors, évidemment, je tiens à préciser que là, on ne regarde qu'un seul point de votre thème. Il faut regarder tout votre thème natal. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour votre ascendant, pour, bien sûr, avoir beaucoup plus d'informations sur votre mois de mai. Bélier, troisième décan. Alors, ce mois-ci, vous avez toujours la conjonction de Jupiter, qui est arrivé, qui a commencé à traverser votre décan depuis le 4 avril. Ça va finir de traverser votre décan le 16 mai. Mais, néanmoins, je vous avais déjà prévenu sur l'horoscope annuel, que je vous conseille de réécouter. Si vous voulez avoir davantage d'informations pour votre année, Jupiter va faire effet beaucoup plus longtemps que le 16 mai. En réalité, Jupiter fera effet en juin et, pour certains, encore en juillet. Donc, vous voyez, ça va durer un bon bout de temps. Alors, Jupiter, j'en parle plus longuement, donc, dans ce fameux horoscope annuel. Il y en a certains, effectivement, ça peut être des soucis juridiques, administratifs, des excès, mais pour la plupart d'entre vous, dites-vous que c'est vraiment l'expansion, les opportunités, les possibilités. On est sur un nouveau cycle, donc c'est positif. Néanmoins, on voit que, parfois, Jupiter, il faut savoir, peut avoir une proportion à exagérer les choses et, notamment, à exagérer l'effet des planètes si jamais elles se trouvent en bon aspect, mais si jamais aussi elles se trouvent en aspect de tension. À ce titre, au mois de mai, eh bien, il y aura peut-être des périodes un petit peu plus tendues. Ça ne durera pas longtemps, je vous rassure, mais, effectivement, ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous. Donc, déjà, il faut savoir que vous démarrez le mois du 2 au 20, vous avez Mars en carré. Alors, pour chacun d'entre vous, évidemment, vous n'allez pas tous avoir du 2 au 20 mai, Mars. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, à chaque moment, eh bien, Mars va rester un degré tous les deux jours. Donc, vous avez compris, si vous êtes de la fin du décan, ça sera au tour du 20 mai. Si vous êtes au début du décan, ça sera au tour du 2-3 mai. Donc, comme vous avez Jupiter, effectivement, ça peut parler d'excès. Excès d'orgueil et que cette confiance en soit problématique au niveau juridique, administratif. Vous voyez, il y a une tendance à un petit peu trop sortir de ses gonds. Mars, c'est quand même votre planète, mais c'est-à-dire qu'ici, l'énergie ne serait pas forcément bien canalisée. Donc, attention à tout ce qui est agressivité, etc., parce que Mars, effectivement, peut donner cet effet-là. Il faut savoir également que du 26 au 5 juin, Vénus va venir également faire un carré. Ici, on vous a compris, Vénus ne traverse pas votre décan en carré. Aussi, voilà, elle va le traverser beaucoup plus rapidement. Donc, ça veut dire que pendant, allez, un jour, maximum de jours, là aussi, ça peut être plus problématique, on va dire, sur tout ce qui est en lien avec le côté Vénusien. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être par frustration dans le domaine affectif. Encore une fois, rien de bien dramatique. Si vous travaillez dans le domaine artistique, esthétique, sur tout ce qui est en lien avec les fluctuations financières, effectivement, ça peut créer une frustration, une problématique, une erreur, voyez, que vous pourriez faire, un mauvais jugement, là aussi, ça pourrait parler de ça. Ça peut être au niveau affectif, sentimental. Voilà, donc, avoir, encore une fois, où tout à coup, tout simplement, on s'emballe, on veut acheter quelque chose de super cher. Ça peut être aussi au niveau de l'esthétique, du look, vous voyez, un choix qui ne serait pas forcément le bon. Mais, encore une fois, pas de panique, c'est quand même très, très rapide. Alors, maintenant, si vous êtes de la toute fin de votre décan, j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel, là aussi, si ça vous intéresse, vous avez le carré de Pluton. Donc là, ce n'est que pour les natifs, je dirais, 17 et encore, si vous êtes du 17 pour vous, allez, c'est terminé, mais 18, 19, 20 avril, vous êtes encore en plein dedans. Pluton, certes, est passé en verso, mais va revenir dans le signe du Capricorne et donc, fatalement, va continuer. En fait, en réalité, il n'y a pas assez de degrés d'éloignement pour que le carré s'arrête, en fait. Donc, je vous en ai déjà parlé le mois dernier, c'est encore le cas au mois de mai. Mais, bon, attention, parce qu'effectivement, Pluton est encore là. Ce n'est pas forcément négatif, bien sûr, mais vous l'avez compris, avec Mars, je pense surtout à Mars, parce que, bon, Vénus, c'est plus rapide, mais voilà, avec Mars, vigilance. Pourquoi ? Parce qu'il y a Jupiter qui est quand même, vous voyez, le 15, 16 mai, ça sera pile une conjonction de Jupiter. Mars, comme je vous le disais, autour du 20 mai, donc même un peu avant, les effets peuvent commencer du 15, 20, jusqu'au même au 25 mai, ben oui, vous pourriez avoir les effets de Mars, plus Jupiter, plus Pluton. Donc, ici, ça fait quand même trois planètes, dont Jupiter qui a un côté inflationniste, Mars, c'est l'agressivité, Pluton, ça peut être, vous voyez, le côté domination, etc. Donc, c'est vrai que vous pourriez avoir tendance, alors soit ça vient de vous imposer vos idées, vos désirs, voilà, il y a ce besoin-là, mais ça peut être tout à fait, on peut en être victime, ça peut être quelque chose où, effectivement, on peut vous manipuler, on peut essayer de vous dominer, il y a des débordements aussi, voilà, ça peut parler de, comme je vous le disais, de tensions, de confrontations, ça peut parler d'agressivité, d'intimidation aussi, pendant cette période-là. Donc, effectivement, voilà, vous le savez, pendant cette période-là, il ne faut surtout pas sur-réagir, parce que ça peut être vite l'escalade, en fait, avec Jupiter et Pluton en carré tous ensemble. Donc, vous voyez, il y a un côté un peu, où on est un petit peu dans les extrêmes sur cette période-là. Donc, il faut le savoir, il faut garder son calme, éviter de faire des choses plus importantes, de monter au créneau pendant cette période-là, parce que tant qu'à faire, autant faire en sorte que, au maximum, justement, de diminuer les effets de ces planètes. Taureau, premier décan. Vous allez avoir un mois assez dense, puisque vous avez énormément de planètes qui viennent vous voir. Donc, je vais essayer un petit peu d'être le plus précis en fonction de votre date de naissance, dans votre décan. Donc, il faut savoir ici que, de toute manière, vous allez tout savoir, le Mercure qui fait des allers-retours, en fait, qui rétrograde et qui repasse en marge directe. Donc, la rétrogradation, pour vous, dans votre décan, ce sera du 4 au 15. Et la marge directe, donc la reprise directe, du 15 au 25. Donc, dites-vous que du 4 au 15, c'est une période où, effectivement, il va peut-être falloir approfondir une question, revoir quelque chose, réévaluer une situation. c'est vrai que ce n'est pas le moment d'initier des choses complètement nouvelles. Ça peut parler de bugs, soucis techniques, bugs informatiques, soucis de communication, de déplacement, tout genre. Mais, en fait, Mercure rétrograde, c'est quand même aussi positif pour faire tout un tas d'autres choses. Donc, approfondir, voilà, une connaissance, une situation, un projet, revoir ce projet, etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément négatif. On voit qu'ensuite du 20 mai jusqu'à une petite partie de juin, eh bien, vous allez avoir un carré de Mars. Mars, c'est la planète de l'énergie, du dynamisme, mais ici, c'est une énergie qui ne serait pas forcément très, très bien canalisée. Donc, il y a plus de chances, effectivement, de suragir, de sortir de ses gonds et, du coup, augmenter le risque de réaction, d'erreur, d'autant plus que, moi, très important, c'est l'arrivée de Jupiter, également, dans votre décan et surtout dans votre cygne, puisque vous démarrez le cygne du taureau. Donc, ça va être le cas à partir du 16 mai et pour la 10e partie du décan, vous aurez encore trois fois, trois fois, trois passages, en fait, de Jupiter en conjonction. Donc, vous aurez encore Jupiter, dans tous les sens, c'est-à-dire, vraiment, qui va être assez influent pour votre cygne jusqu'à début 2024, mais, évidemment, je parle tout ça de beaucoup plus longtemps dans mon horoscope annuel. Donc, ce qu'il faut savoir, forcément, ici, cet horoscope, c'est mensuel, donc, c'est que Jupiter peut parler de possibilités d'expansion, mais Jupiter, c'est aussi, ça va avoir un côté qui exagère, donc qui peut exagérer les défauts, qui peut exagérer les réactions, c'est un côté inflationniste. Donc, quand Mars et Jupiter se font face, c'est-à-dire que ça fait un carré, attention, parce qu'il y a une tendance à suragir, il y a une tendance à se précipiter, à être dans l'impulsivité, donc à faire plus d'erreurs. Bonne nouvelle, vous avez tous un sextile de Saturne, et oui, Saturne fait aussi partie, comme de nombreuses autres planètes, de vos planètes en toile de fond, donc, heureusement, il y a cette tendance à suragir, mais Saturne peut aussi aider à tempérer les choses, et pas non plus s'enfoncer dans les surréactions, l'agressivité, etc. Donc, vous voyez, ça peut quand même aider, et il ne faut pas oublier qu'à partir du 16 mai, ça sera encore le cas, donc en juin, en juillet, etc., Saturne, Jupiter, donc surtout si vous êtes de la première partie des camps, aide aussi à construire des choses, ça peut parler vraiment de nouvelles possibilités, mais dans le sens où on se crée une sécurité, une base solide, quelque chose qui pourrait durer dans le temps, donc vous voyez, il y a aussi des choses tout à fait intéressantes qui peuvent se faire au mois de mai. Alors maintenant, si vous êtes vraiment du tout, tout début de votre décor, c'est-à-dire que si vous êtes né le 20, le 21 avril, vous avez Pluton qui fait un carré. Là aussi, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, je vous conseille également d'écouter la vidéo que j'ai vraiment consacrée à Pluton pour vraiment avoir une idée plus précise de cette planète que vous allez commencer et que vous commencez à avoir en toile de fond, qui dure deux ans quand même, donc c'est pas rien. Ici, il faut savoir qu'avec Jupiter plus Mars, ça peut quand même, attention, parce que ça peut augmenter le risque de surréager. En fait, ça peut parler de domination, ça peut venir de vous, on peut imposer ses idées, mais ça peut, vous pouvez en être victime, vraiment, tout dépend de comment vous placez. donc c'est vrai que ça peut parler de débordement, attention, parce que ça peut parler davantage de tension, de manipulation, de confrontation. Il y a un côté, vous voyez, on peut avoir une attitude plus destructrice, plus radicale, voilà, donc pendant cette période-là, vraiment, vous faites en sorte, justement, de ne pas initier quoi que ce soit ou de surréagir parce qu'on peut aussi avoir des grosses prises de conscience, donc de surréagir, d'apprendre quelque chose. Ça peut aussi parler de tout ça, mais il y a quelque chose, vous voyez, peut-être qui était secret qui va vous détraver, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez dense autour de cette période-là et quand je parle de cette période-là, oui, en fait, ce qui va venir mettre le feu aux poudres, bien sûr, c'est entre Jupiter et Mars, bien sûr, ça ne peut qu'accélérer les possibilités. Donc, vous voyez, c'est autour de cette deuxième quinzaine, je dirais, du mois de mai, mais pour certains, ça sera peut-être même encore ressenti plus tôt et avant. Et enfin, ce n'est pas fini, maintenant, il y a encore une partie de votre décan, là, si vous êtes, donc, pour le mois de mai, donc, pour les natifs, je dirais, du, je pense, 23, 24 avril, vous avez le nœud nord, donc ça, c'est très intéressant, ça peut parler de, là aussi, j'en parle plus longuement de mon droscope annuel, mais ça peut vraiment parler de possibilités de prise de conscience, d'opportunités et vraiment avec cette possibilité, en fait, d'évolution, voilà, une possibilité de grandir, d'évoluer, donc c'est assez intéressant ici et ça donne quelque chose qui vient bien, il y en a certains vraiment qui sont gâtés parce que vous allez, oui, ok, il y a un carré de Mars, mais pour vous, c'est surtout la triple, le triple aspect, nœud nord, Jupiter et Saturne, donc Jupiter et le nœud nord, bien aspecté à Saturne, bah oui, pour vous, c'est vraiment intéressant, ça parle d'évolution, ça parle d'opportunité, ça parle vraiment d'un cycle vraiment de stabilité, voilà, donc il y a le côté construction, pérennité, etc., donc vous voyez, ça peut être aussi assez intéressant, mais vous l'avez compris, ce mois est assez dense et on n'oublie pas que je démarrais quand même avec Mercure qui faisait des allers-retours, tout ça pendant tout le mois de mai, donc vous l'avez compris, le risque d'erreur est plus grand entre le 4 et le 15, attention à la communication, vraiment prenez le temps, réfléchissez, on est plus sur ça plutôt que de se précipiter parce que le carré de Mars peut vraiment pousser à ça et si vous êtes du tout au début des camps, Pluton aussi, donc voilà, vous êtes prévenus comme ça. taureau 2ème des camps, alors vous démarrez le mois tous par la pleine lune, voilà, la pleine lune va se trouver, vous allez être forcément impactés par la pleine lune, pourquoi ? Parce que c'est le moment de votre anniversaire, donc il y aura le soleil qui sera dans votre signe et qui fera face à la lune, dans le signe juste en face, opposé, le scorpion, donc c'est vrai que ça peut parler d'une période plus importante, toutes les émotions peuvent être plus décuplées, ça peut parler de prise de conscience, ça peut parler justement d'acmé, d'une situation, bien sûr, de la faim, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui peut parler, qui peut être à ce niveau-là parce qu'il y a une tendance à davantage concentrer en fait les événements entre eux et donc ça aura lieu le 5 mai, donc vous démarrez par cette pleine lune, il faut savoir que vous allez ensuite, ça sera plutôt, alors il y a différents événements mais en fait, c'est surtout la fin du mois où en fait Mercure qui avait rétrogradé donc dans votre décan en avril, revient faire un troisième passage cette fois-ci en marge directe du 25 au 4 juin, donc ça veut dire qu'ici, il y a la possibilité d'avancer de nouveau comme s'il y avait quelque chose qui avait peut-être pu se faire en plusieurs étapes et qui pouvait éventuellement se finaliser, voilà, ça peut tout à fait parler de ça, en tout cas, la communication est plus fluide, les échanges aussi et à noter que si vous êtes de la fin du décan, eh bien, vous avez donc le dernier passage en fait d'Uranus dans votre décan, alors sauf si vous êtes du dernier jour, mais ça, vous écouterez mon horoscope annuel, j'en parle, mais néanmoins, eh bien, vous allez, vous avez quand même, voilà, pour la plupart d'entre vous, ça y est, Uranus s'éloigne, donc voilà, c'était plus pour cette deuxième partie du décan, donc les natifs du 5 au 11, effectivement, Uranus va s'éloigner un bon moment, pour les natifs du 11, eh bien, ça ne reviendra pas avant le mois de décembre et pour les autres, Uranus va ne faire que s'éloigner, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'effet d'Uranus dans les semaines qui vont suivre parce que Uranus est une planète qui est très très intense, mais en tout cas, dites-vous que voilà, ça va petit à petit finir par s'éloigner. Néanmoins, vous l'avez encore jusqu'au 27 mai et encore une fois, je tiens à être honnête, vous l'avez jusqu'au 27 mai mais un petit peu au-delà parce que Uranus met du temps à s'éloigner quand même et il faut savoir que du coup, vous allez avoir le troisième passage de Mercure avec Uranus. Donc ici, il y a peut-être vraiment le fait que ça avance et que ça avance même de manière très très rapide. Pour certains, ça peut vraiment parler d'une nouvelle, d'un coup de théâtre, d'un retournement de situation, ça peut être en lien avec la communication, donc on apprend une nouvelle, ça peut être en lien avec des négociations, ça peut être en lien avec des démarches administratives, des déplacements également, les frères, les sœurs, parce que Mercure peut représenter ça. Voilà, ça peut bouger beaucoup à ce niveau-là, ça ne peut pas vraiment parler d'une... Voilà, on réfléchit, on a plein d'idées, ça peut tout à fait être en lien avec ça, ça peut vraiment parler de... On verbalise ou on met en place des projets, on a plus d'audace, on dit des choses qui vous tiennent... Voilà, vous vous mettez en place ou vous communiquerez des choses qui vous tiennent davantage à cœur, ça peut tout à fait parler de ça parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un troisième passage de Mercure, donc ça veut dire que ces Mercure ont beaucoup plus appuyé, ce n'est pas comme quand il n'y a qu'un seul passage, donc vous voyez, ça peut forcément là aussi un petit peu intensifier les choses. Taureau, troisième décan, alors vous démarrez le mois de mai avec un joli sextile de Mars pour vous entre le 2 et le 20 mai, donc Mars, c'est la plate de l'action, de l'énergie, du dynamisme, on s'impose, voilà, on ose, etc., donc c'est plutôt une bonne chose pour vous, vous êtes plus actifs pendant cette période-là et dans la mesure où c'est en bon aspect avec votre signe, il y a un côté où on concrétise, on tranche, vous voyez, on passe à l'action, vous allez ensuite avoir le 19 mai, donc vraiment, si vous êtes de la fin du décan, vous aurez davantage touché, mais en tout cas, il y a une nouvelle lune pour vous, pour vous effectivement, il y a une nouvelle lune, donc c'est-à-dire que c'est le soleil et la lune qui se retrouvent donc vraiment à la toute fin de votre décan et qui va donc faire un très joli, sextile à Mars, donc ça veut dire que c'est vraiment, on initie des choses nouvelles, si vous êtes à la fin du décan, il y a vraiment cette idée-là de nouveau cycle, de nouveauté, on s'impose, vous voyez, il y a vraiment ce côté nouveau cycle et vraiment, ça augmente la force de frappe en fait, je dirais, donc là aussi, on concrétise, etc., donc vous voyez, c'est plutôt positif pour vous et puis évidemment, n'oublions pas que le 27 mai, c'est l'arrivée officielle d'Uranus, Uranus qui va, ça y est, qui va commencer à traverser votre décan, ça va être là pendant plusieurs années, bien sûr, ici, ça va plutôt être les natifs du 10 au 15 mai qui vont vraiment plus ressentir Uranus pendant toute l'année, donc 2023, néanmoins, je ne vous mentirais, si je ne vous disais pas que peut-être pas ceux du 15 mai, mais en tout cas, si vous êtes du 10, 11, 12, voire 13 mai, peut-être même au-delà, en tout cas, Uranus, vous le ressentez déjà, en réalité, voilà, il n'y a pas du tout, c'est pas du tout, voilà, c'est juste que c'est officiellement là, mais non, Uranus, forcément, là, vous êtes en train de le ressentir, si vous ne le ressentez pas, dites-vous que ça va arriver, donc de toute manière, mais ça ne va peut-être pas se faire à votre initiative, donc il va falloir être flexible au changement, de toute manière, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais Uranus, l'idée d'Uranus, c'est qu'on a envie de s'émanciper, on a envie de changement, on a envie de se libérer, on a envie d'autonomie, voilà, et pour certains, ce n'est pas facile, parce qu'en tant que taureau, il y a ce besoin de stabilité, et Uranus demande, en gros, de mettre un coup de pied dans la ferme lière, de s'imposer, donc voilà, c'est vrai que c'est une période qui peut être assez dense, et qui annonce des futurs changements, des futures possibilités, parce qu'Uranus fait aussi qu'on s'assume davantage, on assume aussi ce qu'on veut être, ce qu'on ressent, etc., donc c'est vrai que pour certains, ça va être au niveau professionnel, de personnel, affectif, lieu de vie, etc., c'est vrai que ça peut venir vraiment bouger énormément la donne, donc vous avez compris, ça correspond plus à la première partie du décan, et enfin, bah oui, si vous êtes, si vous êtes, je dirais, alors maintenant, plutôt du, 13, mais plutôt du 14, on est du 14 au 19 mai, eh bien, vous avez toujours Neptune, qui fait un joli sextile, donc un aspect qui est positif, là aussi, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, pourquoi ? Parce que ça fait partie des planètes que vous avez en toile de fond toute l'année, plus d'inspiration, plus de spiritualité, peut-être pour certains, ça peut être de l'aide aux autres, plus de sensibilité, voilà, donc c'est plutôt positif pour vous, en plus avec Mars, bah c'est bien, parce que Neptune, il y a ce côté, on a tendance un peu plus à rêver, mais Mars, il y a un côté très concret, dynamisant, donc Mars et Neptune ensemble, bah c'est bien, parce que ça peut venir un peu concrétiser toute l'énergie un petit peu neptunienne que vous pourriez avoir, donc ici, c'est plutôt favorable, pareil, vous serez aussi sensible à la nouvelle lune, même si ça arrive à la fin du décan, bah oui, il y en a certains d'entre vous, vous êtes plutôt en cette deuxième partie, donc là aussi, on est vraiment sur un nouveau cycle, encore une fois, peut-être de créativité, de spiritualité, d'empathie, etc., donc là aussi, ça peut parler davantage de prise de décision, prise de conscience, voilà, on arrive, on se met en action, voilà, donc il faut bien profiter de cette période-là, et évidemment, pour tous, pour tout le monde, pour tout le signe, évidemment, je ne parle que d'un point de votre thème, n'hésitez pas à regarder votre horoscope par ascendant, pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de mai, et évidemment, si vous connaissez votre thème, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, Vénus, etc., pour avoir davantage d'informations pour vos prévisions, et puis si vous n'y connaissez rien, bah n'hésitez pas, je suis là, puisque je donne des consultations. Gémeaux, premier décan, vous allez avoir un sextile de mars qui va venir un petit peu dynamiser ce mois, il faut savoir que, comme j'en parlais dans mon horoscope annuel, et j'en parle depuis déjà quelques temps, dans chacun de vos horoscopes mensuels, bah oui, il y a le carré de Saturne qui vous embête, qui vous freine, qui vous bloque, qui vous frustre, voilà, donc c'est pas forcément évident pour chacun d'entre vous, je le sais, donc voilà, pour certains ça peut être au niveau professionnel, vous avez des bâtons dans les roues, vous vous ennuyez, il y a beaucoup de responsabilités, alors ça dépend vraiment du contexte, et du reste de vos thèmes, bien entendu, pour d'autres ça peut être au niveau personnel, familial, voilà, c'est pas évident, il y aura une fin, n'hésitez pas, évidemment écoutez mon horoscope annuel, vous n'aurez pas ça pendant des années non plus, je vous rassure, et comme je vous le disais, et bien à partir du 20 mai, ça va être encore le cas, une petite partie du mois de juin, vous allez avoir Mars, Mars en sextile, donc Mars en bon aspect, Mars c'est quoi ? C'est la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme, donc c'est vrai que c'est possible que pendant cette période, et bien pendant quelques temps, je ne dis pas que ça va durer pour tous la même période, mais en tout cas, que vous puissiez un petit peu vous relever les manches, faire face justement à l'adversité, et donc ça peut venir vous dynamiser, voilà, il faut assumer certaines situations, trancher, et ça peut venir à ce titre un petit peu jouer, je ne dis pas que ça va effacer le carré de Saturne, mais quand même, ça peut venir vous faire du bien, et évidemment, je n'oublie pas le tout tout début du décan, puisque vous recevez toujours donc ce trigone de Pluton, mais voilà, là ça touche que les natifs du 21, 22, max, 23 mai, mais le Pluton et Mars, évidemment, là aussi, ça sera intéressant pour vous, puisque ça peut parler justement du fait d'avoir de la lucidité, de mieux s'imposer, de pouvoir sortir un petit peu de cette situation, justement, de négocier, de pouvoir un petit peu influencer, y voir plus clair, mettre en place des choses aussi qui viennent être un peu plus percutantes, où on peut avoir même de l'ascendant, donc c'est une bonne chose, une bonne contrepartie à ce carré de Saturne, parce que voilà, vous avez également, si vous êtes du début des camps, le carré de Saturne, mais vous voyez, il y a un peu cette contrepartie, et à tous, tous, voilà, il ne faut pas l'oublier, je ne parle que d'un point de votre thème, et oui, là ici, c'est sur le soleil, bien sûr qu'on ressent plus fortement les choses sur le soleil, mais en attendant, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe pour votre ascendant, parce que j'ai fait l'horoscope par ascendant, avec même un lien pour pouvoir le calculer, n'hésitez pas aussi à regarder votre thème natal dans sa globalité, où se trouve votre scie lunaire, votre Vénus natale, votre Mars natale, etc., parce qu'évidemment, vous allez en savoir plus, et vous pouvez même avoir des bonnes influences qui pourraient arriver, et qui pourraient tout à fait minimiser les effets du carré de Saturne, la frustration, les blocages, ou le trompeur de responsabilité, vous voyez, il y a peut-être des issues de secours, et de savoir comment les utiliser à bon escient, alors évidemment, si vous ne vous y connaissez pas très bien en astrologie, ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je suis là, puisque je donne aussi des consultations. Quoi qu'il arrive, ne restez pas bloqués dans cette situation, allez sur une introspection, faites face à vos responsabilités, osez terminer une situation, ne pas s'accrocher, c'est un petit peu ça, en général, le carré de Saturne, n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel, puisque j'en parle plus longuement, ou même une vidéo que j'ai consacrée à Saturne, et qui, là, vous donne vraiment plein d'informations sur cette planète, sur les effets, et comment, justement, un petit peu contrecarrer les effets, et ne pas foncer, justement, peut-être baisser dans tout ce qu'il ne faut pas faire quand on a, donc, un carré de Saturne. Gémeaux, deuxième des camps. Alors, ce mois-ci, c'est plutôt neutre, pourquoi ? Alors, ce n'est pas complètement neutre, parce que, vous avez évidemment les effets de Jupiter, même si Jupiter ne fait plus de bon aspect à GodSignes depuis début avril, en réalité, je vous l'avais, je vous avais déjà prévenu, bah si, tout le mois d'avril, encore le mois de mai, il y a tout à fait la possibilité de surfer sur les effets de Jupiter, donc ça peut vraiment parler d'opportunité, de facilité, de fluidité, donc voilà, il faut quand même profiter et bien évidemment encore de ce mois de mai pour pouvoir encore une fois avancer et oser, voilà, tout simplement. Alors, bien entendu, je vous conseille d'écouter votre horoscope pour le mois de mai, j'ai fait un horoscope trimestriel, si vous ne l'avez pas encore écouté, faites-le, en plus j'ai mis un lien pour pouvoir calculer votre ascendant, et donc, c'est un horoscope par ascendant et ça va vous donner davantage d'informations, de même, j'ai l'horoscope annuel si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas évidemment si vous connaissez votre signe lunaire, regardez un petit peu votre thème natal et regardez tous les autres points qui constituent votre thème, il n'y a pas que le soleil, là c'est un horoscope un petit peu pour le soleil ou d'autres points si vous y connaissez, et puis, bah si toutefois, voilà, vous êtes un peu perdu mais vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas puisque je donne aussi des consultations. J'ai mot troisième décan, alors là, vous avez toujours le sexile de Jupiter, donc Jupiter en bon aspect, c'est le cas depuis le 4 avril, ça sera encore le cas jusqu'au 16 mai, sauf qu'en réalité, ça c'est de manière effective, mais comme je vous le disais, en réalité, eh bien les effets de Jupiter peuvent être bien au-delà que le 16 mai, ça peut être tout le mois de mai, le mois de juin pour certains, si vous êtes de la fin du décan, ça peut être encore le cas début juillet, donc voilà, il faut vraiment profiter, les choses, les événements sont plus fluides, alors évidemment, je ne parle que d'un point de votre thème, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe pour votre horoscope par ascendant qui est sorti, j'ai même mis un lien pour pouvoir calculer votre ascendant, le connaître, voir le reste de votre thème, même pour avoir un petit peu plus d'informations, et puis si vous êtes perdu, si vous voulez vraiment savoir plus, n'hésitez pas, je suis là puisque je donne aussi des consultations, mais quoi qu'il arrive, sachez que sur ce point-là de votre thème, c'est pas rien, c'est votre signe solaire, donc le signe que vous connaissez tous, et bien Jupiter est là, vous donne un coup de main, vous offre des solutions, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, mais vous avez compris, c'est positif, et ça sera d'autant plus positif, puisque vous allez également avoir Vénus en conjonction entre le 28 avril et jusqu'au 7 mai, donc ça peut tout à fait parler de possibilités au niveau affectif, ça peut être au niveau financier, ça peut être tout ce qui est en lien avec le contexte ou un domaine qui sera en lien avec l'esthétique, le côté créatif, artistique, là aussi, parfois ça peut être en lien avec des spéculations financières, ça peut arriver aussi, voilà, tout un tas de possibilités, évidemment, il ne faut pas aller dans les excès, mais il y a vraiment des possibilités qui peuvent s'offrir à vous dans cette période-là, le seul petit bémol, je dirais, ce sont les natifs, alors si vous êtes, donc les natifs qui reçoivent le carré de Neptune, donc si vous êtes plutôt nés à partir du 15, du 15 au 20 juin, vous avez encore le carré de Neptune, 13, 14, pour moi c'est terminé, le carré de Neptune, c'est derrière vous, vous avez eu ce fameux mois de mars avec le dernier carré de mars, bref, je ne vais pas revenir sur le mois de mars, mais voilà, pour vous, ça veut dire que ça s'est éloigné et vous allez y voir désormais beaucoup plus clair, pour les autres, je parle beaucoup plus longuement du carré de Neptune dans mon horoscope annuel, mais il y a vraiment une situation qui est floue, qui n'est pas carré, il y a quelque chose qui n'est pas, voilà, qui pourrait, ce n'est pas fiable, ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un d'autre, ça peut venir d'une situation, il ne faut pas oublier quand même le sextile de Jupiter, la bonne nouvelle, c'est que ça va quand même vous perdre pour certains, soit d'y voir clair, soit d'avoir une solution, soit d'avoir tout simplement des à-côtés dans votre vie qui font que ça fait du bien aussi, mais voilà, il faut savoir quand même que la conjonction de Vénus, pour vous, alors vous, ça serait surtout au niveau du mois de mai, donc quelques jours, ça va faire quand même Vénus carré Neptune, donc effectivement, ça peut être une relation confus, ça peut être une rencontre qui manque de fiabilité, vous voyez, il y a peut-être des mensonges, des omissions, ça peut parler d'infidélité, d'illusion, de désillusion, ça peut parler de ça, attention sur tout ce qui est en lien avec l'argent, ça peut parler aussi davantage de dépendance, voilà, donc on peut se tromper, faire des erreurs, des mauvais jugements, ça dure quelques jours, effectivement, heureusement, vous allez avoir après, vraiment pour vous, plutôt à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai, le vrai ressenti de Jupiter, je tiens à préciser que oui, Jupiter parle 16 mai, mais en réalité, les vrais ressentis peuvent arriver souvent, même très souvent en sextile, dans les semaines qui suivent le passage, donc ça veut dire qu'il y a la capacité quand même de rebondir néanmoins, mais voilà, il faut le savoir, mieux vaut prévenir que guérir, il y a quand même Vénus et Neptune ensemble, et qui peuvent faire un mix pas forcément très sympathique, surtout début mai. Cancer premier des camps, vous allez avoir ce mois-ci, enfin, l'arrivée de Jupiter en bonne espèce, c'est-à-dire en sextile, donc ça va arriver à partir du 16 mai et ça va rester quand même un bon moment puisque ça va passer quand même trois fois dans votre décan et donc faire ce bel aspect avec votre signe donc jusqu'au même début 2024, donc c'est une bonne chose puisque ça parle de possibilités, d'expansion, d'opportunités ou de bien-être tout simplement. il faut savoir qu'il va se rajouter à ce sextile de Jupiter le trigone de Saturne que vous avez déjà, donc ici, ça veut dire que Jupiter plus Saturne, on peut vraiment commencer à penser, à mettre en place des possibilités de sécurité, ça peut être des sécurités matérielles, ça peut être au niveau affectif, ça peut être parce qu'il y a une rencontre, ça peut être parce qu'il y a un projet qui vous sécurise, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, c'est-à-dire que Jupiter, ça peut être vraiment la chance facile, vous voyez, les facilités, mais avec Saturne, on n'est pas forcément exactement sur les facilités, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas, mais on est vraiment sur quelque chose qui peut être peut-être plus pensé, réfléchi, en tout cas, on peut mettre une base beaucoup plus solide quand il y a Jupiter et Saturne qui se rencontrent, donc si comme vous, vous avez ces deux planètes au même moment, eh bien, ça peut tout à fait parler, effectivement, alors je ne dis pas que c'est dès le 16 mai, évidemment, ça peut prendre plusieurs semaines pour certains, pour d'autres, ça se croit au troisième passage, mais peu importe, en fait, ça peut vraiment tout à fait parler d'une possibilité de sécurité, de base solide, de pérennité, même dans ce que vous pouvez entreprendre à partir de cette période-là, donc c'est une bonne chose. Vous allez également avoir juste un tout petit peu avant une conjonction de Vénus du 7 au 16 mai et ensuite Jupiter arrive, donc c'est plutôt sympathique, Vénus, Saturne, pareil, ça peut être en lien, alors Vénus, c'est vrai que ça peut être le côté affectif, là aussi, on veut, ça peut être une rencontre, en tout cas, il y a l'idée de quelque chose de durable, de solide, de sécurité, là aussi, quand il y a Saturne, ça donne ça. Il faut savoir aussi que ce n'est pas que le domaine affectif sentimental, Vénus, ça peut être en lien avec des projets, une situation, par exemple, qui sera en lien avec le côté créatif, artistique, esthétique, et ça peut aussi être en lien avec le côté, le contexte financier, justement, on met en place quelque chose pour se créer une sécurité, voilà, on est réfléchi, en fait, on n'est pas dans le côté impulsif, vraiment, ce sexile de Saturne que vous avez toute l'année, eh bien, ce sexile, pardon, ce trigone, mais vous avez compris, ça revient au même, c'est un bon aspect de Saturne, eh bien, vraiment, vous aide, justement, à garder les pieds sur Terre, être raisonnés, raisonnables, et donc, quand il y a des bons aspects de Vénus ou de Jupiter, bah, évidemment, ça va dans le bon sens. Alors, il faut savoir que si vous êtes né du 25, 26 juin jusqu'au 2 juillet, vous allez avoir Mercure qui rétrograde, Mercure qui rétrograde en sextile, c'est-à-dire en bon aspect. Donc, la rétrogradation, pour vous, pour votre décan, aura lieu du 4 au 15 et puis, Mercure repassera, donc, un troisième passage en phase directe du 15 au 25, le premier passage, vous l'avez eu en avril. Ici, surtout pendant la période rétrograde, il y aura peut-être la possibilité, en tout cas, c'est recommandé, de revoir, d'approfondir une réflexion, ça peut être en lien avec la communication, ça peut être le fait d'assainir une situation, une relation, de s'en occuper, vous voyez, ça peut tout à fait parler de ça, de corriger un projet, de réévaluer, vous voyez, ça peut parler d'introspection, en tout cas, c'est plutôt un bon aspect, donc, vraiment, ici, il faut s'en servir comme ça, pour peut-être, sur cette réflexion-là, vous avez également, du coup, évidemment, si vous êtes de la deuxième partie des camps, vous avez évidemment aussi la construction de Vénus, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, donc Vénus, Mercure, vous voyez, ça peut bien fonctionner, ça peut être des démarches, ça peut être en lien avec de la communication, vous voyez, on communique sur ses sentiments, et ça peut, du coup, même ce qui peut se passer à cette période-là, sur cette première quinzaine, vous avez Mercure et Vénus, eh bien, ça peut même en découler, justement, quelque chose de positif, puisqu'après, il y a Jupiter qui va arriver, alors, si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc les natifs que je viens de citer, vous, Jupiter, vous l'aurez plutôt, ça sera, ça commencera à être vraiment ressenti à partir du mois de juin, pas avant, pour vous, c'est le 16 mai, c'est vraiment le tout début du décan, la première partie, qui va commencer à recevoir les bienfaits de Jupiter, mais vous avez compris, globalement, pour tous, c'est vraiment très positif, alors évidemment, je ne parle que d'un point, de votre thème, mais je vous invite à écouter votre ascendant, par signe, j'ai même mis un lien pour pouvoir découvrir votre ascendant, pour le calculer, évidemment, si vous connaissez votre thème, n'hésitez pas à regarder, vous voyez ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre Vénus, votre Mars, et puis si vraiment, vous êtes perdu, ou si vous voulez vraiment savoir plus, eh bien, n'hésitez pas, je suis là, puisque je donne des consultations. Cancer, deuxième décan, vous allez avoir ce mois-ci, du 16 au 26, une conjonction de Vénus, alors ici, ça peut parler pour certains, on est plus dans la sensibilité, le côté affectif, ça peut vouloir parler d'avoir envie de plus de sécurité, parce que, bah oui, c'est dans votre signe, on est plus dans l'émotivité, ça peut être aussi le fait de dépenser son argent, mais effectivement, là, on est moins, attention, parce qu'on n'est pas toujours raisonnable dans les dépenses d'argent, vous allez également avoir du 25 au 4 juin, le troisième passage de Mercure en bon aspect, en sextile, ici, bah du coup, c'est peut-être quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes, mais en tout cas, il y a vraiment la possibilité de se pencher sur un point, alors soit parce qu'il y a des démarches, soit c'est en lien avec la communication, ça peut être aussi en lien avec des déplacements, il y a peut-être eu un délai, vous voyez, pendant la rétrogradation au mois d'avril, et ici, ça peut enfin avancer, vous voyez, il y a quelque chose, il y a la capacité de faire les choses de manière beaucoup plus fluide, donc à voir en fonction de votre situation, et évidemment, on n'oublie pas les natifs du 7 au 12 juillet, puisque vous allez avoir le dernier passage d'Uranus en sextile, alors sauf si vous êtes du 12 juillet, puisque de nouveau, Uranus reviendra en décembre, mais pour, voilà, c'est un peu la fin de cet épisode d'Uranus, donc en bon aspect, avec votre signe, surtout avec votre décan, puisque Uranus, va partir dans le 3ème décan le 27 mai, mais en attendant, donc si vous êtes vraiment plutôt de la fin, parce que j'allais dire, oui, ça y est, si vous êtes du 7, 8, 9 juillet, bah non, techniquement, vous n'avez plus du tout Uranus, mais si vous êtes vraiment 10, 11, 12, oui, il y a encore des possibilités d'avoir des bonnes idées, d'oser, d'avoir des bonnes surprises, Mercure, Uranus, fonctionnent encore bien ensemble, ça peut être vraiment la bonne idée, la bonne surprise, voilà, ça peut être à ce niveau-là, ça peut être plus au niveau des technologies, pour justement communiquer, donc voilà, ça peut être évidemment intéressant, pareil avec Vénus et Uranus, ça peut être la déclaration d'amour surprise, pourquoi pas, le côté un peu coup de foudre, en tout cas, il n'y a rien qui vient un peu vous déstabiliser, parce que Uranus reste en sextile, donc ça reste soft, mais il y a le côté où on ose la nouveauté, ça peut être par rapport au domaine financier, artistique, créatif, vous voyez, ça vient rajouter un peu le côté uranien, on devient plus autonome, on ose, etc., donc vous l'avez compris, le mois de mai est plutôt positif pour tout le monde, alors je vous conseille d'écouter votre horoscope par ascendant, puisque voilà, je l'ai sorti, et en plus j'ai mis un lien qui vous permet de connaître et de découvrir votre ascendant, voilà, en le calculant, évidemment, si vous connaissez le reste de votre thème, n'hésitez pas à regarder ce qui va se passer pour votre lune, votre lune natale, signe lunaire, Vénus, Mars, etc., et puis vraiment, si ça ne vous parle pas du tout ou si vous voulez vraiment en savoir plus, eh bien, je propose des consultations, donc n'hésitez pas, et ça vous permettra évidemment d'avoir beaucoup plus de précisions et pour vos prévisions pour l'année à venir. Cancer, troisième, décan. Alors, c'est assez dense puisque vous avez quand même tout un tas de planètes, alors ici, la bonne nouvelle, c'est que déjà, premier point, carré de Jupiter, je vous avais dit qu'il y avait un carré de Jupiter, pas de panique, mais effectivement, avec Jupiter, il y a un décalage entre ce qu'on voudrait et la réalité, on peut être dans les excès, on peut faire plus d'erreurs de judement, ça peut être au niveau aussi tout simplement administratif, juridique, qu'il peut se passer des choses qui vous embêtent. Encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que c'est dramatique d'avoir un carré de Jupiter, quand même loin de là, il ne faut pas exagérer, mais oui, attention aux erreurs d'aiguillage, attention à ne pas vouloir céder à la facilité parce que le carré de Jupiter pousse un petit peu à ça, donc voilà, on peut être un peu plus, oui, avoir un côté un tout petit peu plus, pas colérique, mais vous voyez, à en demander un tout petit peu trop, bon voilà, donc il faut le savoir, donc attention jusqu'au 16, il y a encore ce carré, mais après, il part, donc tout simplement, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Alors ensuite, je vais évidemment parler en fonction de votre place dans le décan parce que vous n'avez pas du tout les mêmes planètes ici, donc Jupiter part et laisse place à Uranus, Uranus en bon aspect, donc c'est plutôt sympathique, vraiment à partir du 27 mai, Uranus pour le moment, on va toucher uniquement les natifs du 12 au 16 juillet, mais c'est plutôt sympathique, comme je vous le disais, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais il y a vraiment l'idée d'aller vers le changement, la nouveauté, les technologies de pointe, rencontrer du monde, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose où on est sur l'originalité, oser être plus autonome, vous voyez, sur certaines choses, donc c'est plutôt pas mal, ça peut parler de bonnes surprises, donc ici, c'est assez intéressant, cette arrivée d'Uranus, qui ne fait qu'arriver en fin de mois, après Uranus aura le temps, vous voyez, de vraiment avancer dans le décan. Ensuite, il faut savoir que vous allez tous avoir une conjonction de Vénus du 26, 26 mai au 5 juin, alors il faut savoir que, bon, Vénus tout seul, effectivement, ça apporte le côté, la coloration vénusienne, donc c'est vrai que ça peut être plus focus, sur le côté affectif, sentimental, pour d'autres, ça peut être plus financier, ou artistique, esthétique, voilà. Donc déjà, ça plante un petit peu le décor, pourquoi ? Parce que ça vient à venir colorer les autres planètes que vous avez en toile de fond toute l'année, et donc c'est des grosses planètes qui sont là, qui durent un an, deux ans, donc, si vous êtes né, alors je ne dirais plus, si vous êtes du 14 juillet, non, vous n'avez plus le trigone de Neptune, mais si vous êtes né du, on va dire, 15-16 jusqu'au 21 juillet, oui, vous avez le trigone de Neptune, et vous avez la conjonction de Vénus, et là, on parle d'amour, d'octave supérieure, de plus grande sensibilité, d'empathie, de don de soi, vous voyez, avec Vénus, ça vraiment, ça décuple ça, on est plus généreux, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau, on est beaucoup plus inspiré, ça peut donner beaucoup plus de créativité, voilà, vous l'avez compris, il y a vraiment beaucoup plus de ressenti, donc c'est plutôt des bonnes planètes, à avoir l'une qui fonctionne bien avec l'autre, alors autre point, et là, on n'est plus du tout dans la même configuration, c'est l'opposition de Pluton, Pluton, donc, s'oppose au natif du, je dirais, du 20, 21 et 22 juillet, si vous êtes du 19, pour moi, Pluton a commencé à s'éloigner, on peut encore le ressentir, mais pour moi, ça a commencé à s'éloigner, donc Vénus, Pluton, attention, parce que c'est vrai que ça peut parler de, du côté un petit peu passionnel, attention, relation toxique, ça peut être au niveau financier, que ça pose plus de problèmes, vraiment, il faut être vigilant ici, on peut vous cacher des choses, vous voyez, ça peut parler quand même de, ouais, de secrets, de manipulations, au niveau des émotions, on peut ressentir les choses beaucoup plus intensément, déjà avec Pluton, mais encore plus avec Vénus, et autre point, évidemment, et pas des moindres, très important, pour tout le décan, vous allez tous avoir une conjonction de Mars, ça c'est très important, du 2 au 20, donc Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme, mais aussi, ça peut être parfois hyper intéressant pour certains, et pour d'autres, il y a une tendance un peu à vouloir trop jouer des coudes, à trop s'imposer, à trop surréagir, donc attention à ça, pourquoi ? Parce que pour certains, si vous faites partie de ceux qui ont le trigone de Neptune, pas de soucis, pas de soucis, parce que c'est vrai que, non seulement, ça va donner du corps à toutes vos inspirations, à votre empathie, vous voyez, il y a un côté très concret, quand vous allez justement avoir, avoir ces planètes ensemble, donc ici, c'est plutôt positif, justement, il y a vraiment, on ne vit pas les choses que dans sa tête, ou qu'en ressenti, non, non, on passe à l'action, il se passe des choses, donc là, c'est très intéressant. Si vous avez Uranus, par exemple, vous êtes au tout début du décan, là aussi, super intéressant, Uranus et Mars, justement, on ose, voilà, ça peut vraiment être dans les actions, la bonne surprise, etc. Donc là aussi, pas de soucis. Avec l'opposition de Pluton, attention, parce que c'est vrai que ça peut parler davantage d'agressivité, à cette période-là. Donc oui, là, ça serait vraiment pour vous, alors plus au ressenti, vous voyez, autour du 15, 20, peut-être au-delà du mois de mai, pour vous, effectivement, là, ça peut, ça peut effectivement augmenter votre agressivité, augmenter, c'est pas forcément vous qui êtes agressif, d'ailleurs, je suis en train de préciser, c'est vrai que ça peut être une possibilité, ok, mais c'est pas forcément vous, que vous pouvez être victime, justement, de personnes ayant des paroles virulentes, feux dans un des actes répréhensibles, etc. Je ne dis pas que c'est forcément une catastrophe, mais voilà, on peut avoir tendance peut-être à vous intimider, ou la confrontation, plus de manipulations, on veut davantage vous dominer, voilà, ça entraîne un peu plus de débordements, donc il faut le savoir que pendant cette période-là, il faut vraiment éviter, justement, au maximum, de sortir de ces gonds, sachant que le carré de Jupiter va avoir un effet inflationniste, donc peut augmenter tout ça, donc vous voyez, vous êtes prévenus, entre le 15, 20, 21, vous voyez, au-delà, dans les jours aussi qui suivent le 20, parce que quand même Mars s'éloigne, il y a encore le côté martien qui sera là, dans le ressenti, donc voilà, entre le 15 et le 25, attention, justement, à ne pas trop, voilà, éviter de mettre en place des choses importantes, de faire des choses importantes, parce qu'il y a un côté beaucoup plus réactif, parce que toutes les planètes vont être là au même moment, et donc vont davantage vous impacter. elle aéré. ласти ha on a éventé, on a, et les